Musique C'est ici que s'achèvent les vacances militaires édition 2019. Quatre semaines durant, 150 enfants ont côtoyé le courage militaire au centre de formation de Bembe Reké. Réveille à l'aube, sport matinal et même les coups de vacances, les participants sont mieux préparés pour devenir désormais les meilleures personnalités de la République. En autorisant l'organisation des vacances militaires au centre de formation militaire de Bembe Reké, le ministre de la Défense nationale a perçu l'importance et la nécessité d'accompagner toute initiative qui réveille le sens du patriotisme chez les enfants, rappelle les devoirs des citoyens envers la République, donne les éléments aux plus jeunes de se construire et devenir des citoyens modèles pour bâtir leur pays. La cérémonie de démobilisation tenue ce vendredi 23 août à Abome-Kalavi, au camp du 1er bataillon de la Mée Béninoise, vient non seulement honorer les participants pour leur courage et leur endurance, mais également le parrain de l'événement, l'honorable Octave Rondegbe. C'est à juste titre que cette deuxième promotion des vacances militaires porte son nom. J'ai compris que de ces jeunes enfants âgés de 10 à 17 ans qui ont accepté de sacrifier leurs vacances devant la télé, dans les salles de cinéma ou autres loisirs et allant acquérir des valeurs républicaines représentent un échantillon de citoyens que nous voulons tous pour notre pays. L'objectif des vacances militaires est d'offrir aux enfants des vacances saines avec des valeurs morales et éthiques selon le coordonnateur du programme Michel-Ange Roumain. Au terme de cette deuxième édition, c'est un regain d'espoir pour les années à venir. C'est un motif de satisfaction et de fierté pour moi que de conduire un programme qui a la confiance de l'État, c'est-à-dire de la République, c'est-à-dire que le ministre de la Défense accepte de cautionner ce programme, mais c'est également un motif de fierté et de satisfaction de savoir que 150 parents nous ont confié leurs enfants. Dans notre campagne de communication, nous avons été surpris de constater que des participants sont venus de la sous-région, notamment du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée. Et ce qui nous a encore surpris le plus, c'est que nous avons deux participants qui ont pris l'avion et qui sont venus participer au programme. Nous avons un Américain et nous avons un Français qui ont été sur le programme du début jusqu'à la fin. Pour les éditions à venir, nous prenons l'engagement de corriger ce qui n'a pas fonctionné et d'améliorer pour que l'État qui nous fait confiance en nous autorisant à séjourner dans un camp militaire et les parents qui nous confient leurs enfants et les enfants qui participent à ce programme se sentent satisfaits d'avoir participé et contribué à l'effectivité de ce programme. Les enfants qui ont participé à ce programme ont reconnu la plus-value que leur a apporté les vacances militaires et comptent rééditer l'exploit. Je suis venue à Bembeurek pour passer mes vacances, puis j'ai bien, D'abord, ils ont commencé à nous entraîner un peu avec les marches et le tournement. Le programme est assez bon, avec le sport, le matin, c'est bon. Je pense que ça serait bien de venir pouvoir connaître l'avion en société, pouvoir se faire des nouveaux amis, apprendre la vie militaire. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus participer. Je leur lance un mot de motivation à ce qu'ils viennent parce que c'est vraiment du lourd. Ces enfants, entre 10 et 17 ans, ont tous reçu un certificat de participation à ces vacances militaires. Ils attendent avec impatience l'édition 2020 pour revivre les mêmes expériences aux côtés des militaires de Bembeureké. Quand la balle s'annonce, il faut rouler, il faut plaquer. Quand la renaise explose, tu roules, vite et bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada